Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena Faire, comment ça va Fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, cette fois il m'a pas refusé l'accès à ce lancement. Aujourd'hui on se retrouve pour une décliste incroyable, la décliste de Polo Vitor Damodarosa au Mythic Championship 7 avec laquelle il a fait Top 8. Avec laquelle il a rossé. Il a rossé, la décliste qui était quand même la plus représentée et la plus attendue mais il a sa propre version un petit peu particulière, ce Jessica Cavalier parce qu'il y a beaucoup de cartes qui étaient attendues en quelques exemplaires que lui il a maximisées. Était attendu. Était attendu, voilà. Avant toute chose, petit instant promo, merci énormément à Magic Bazaar pour le sponsoring de nos vidéos. Vous avez un code de réduction ValetPL 2019 sur la boutique qui vous donne un booster au bout de 10 euros d'achat ou alors 3 boosters au bout de 50 euros d'achat valable sur l'entièreté de la boutique, pas seulement les cartes Magic. Donc voilà si vous l'utilisez. Pour votre première commande. Merci énormément. Ce n'est utilisable qu'une fois pour votre première commande, évidemment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Un petit pouce bleu aussi, le petit abonnement si vous appréciez nos vidéos. Je le rappelle aussi en début de vidéo parce que c'est vrai que quand on le dit oralement en début de vidéo, vous avez tendance à plus y penser. Plus d'un parc. Je peux le concevoir et donc du coup, si ça vous permet d'avoir ce réflexe un petit peu plus, je me permets aussi pendant cette petite page pub de vous rappeler le petit pouce bleu, ça nous aide au référencement. Ça veut dire que la vidéo que vous regardez là, d'autres personnes vont aussi la voir alors qu'ils ne l'auraient quand bien même pas vue. Et que ça pourrait leur plaire. Alors que vous n'auriez peut-être pas mis ce pouce bleu. Et du coup, ce voisin peut-être qui habite en Alsace n'aurait pas vu cette decklist incroyable. On a tous un voisin qui habite en Alsace. On a tous une connaissance. De toute façon, à 7 degrés près, on connaît la Terre entière. C'est fou ça. C'est dingo. C'est psyché. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est d'accord. C'est le retour de Karl, évidemment, parce qu'on est juste quelques minutes après la vidéo où Karl est apparu. Vous avez vu du coup la semaine dernière. Cette decklist, du coup, J-Sky, qu'elles sont les modifications. Qui s'appelle un portail de deck. On a juste un portail de deck. On n'a pas créé. On est transparent. Quelles sont les modifications par rapport à avant ? Il n'y a plus de faits des souhaits. Voilà, on ne va pas chercher dans le side. On s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est fire into cavalier des bras, ce qui est cavalier des flammes ou Kenryth. Et blablabla, on attaque, on tue l'adversaire. Sphinx des prévisions qui aident énormément à filtrer le début de partie avec le regard 3, si vous l'avez en main de départ. Et qui est également un très bon tour 4 à poser en même temps que Fire. Donc vous faites Fire, Sphinx. Des prévisions. Météorologiques, lol. Au tour 3, vous avez envie de faire soit Teferi, soit Cléron. Au tour 2, vous avez Géant Cracos comme gestion. Ou Rafale d'Ether, même si ce n'est pas comme tout le monde. Et Frappe de la Justice. Mais surtout, Scentiment des probabilités qui vous aident à trouver votre Fire, votre Cléron, votre Teferi si vous en avez besoin. Un cavalier, un Kenryth, vos terrains. La manabase est un peu tricky. La manabase est un peu tricky, mais qui marche très très bien. C'est assez rare qu'il nous manque une couleur. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Sachant qu'on a quand même 3 bleus pour Cavalier des Bruns, ce qui est 3 rouges pour Cavalier des Flammes. Eh bien, on s'en sort assez bien, franchement, avec une décision. C'est étonnant, en tout cas. Ça ne paraîtrait pas s'en sortir si bien. Il y a quand même des moments où vous allez avoir quelques problèmes, évidemment. Mais déjà, tous les setups où vous aurez feu de l'invention, vous n'aurez pas ce problème-là. Et ça, c'est vraiment très très important. Et ça, c'est pas mal. Et en tout cas, c'est le premier cavalier. Il faut juste passer le premier cavalier, parce qu'après, le premier cavalier appelle les autres. C'est un peu la Krasis qui appelle les Krasis. C'est le bruit du cheval, en fait, sur la terre. Les autres chevaux, du coup, se disent « Oh ! » Exactement. Ils arrivent, tu vois. Ils entendent le pas, le trop du cheval. Et ils suivent, quoi. Moi, je le faisais comme ça. Ah, je le fais mal. Tu le faisais mieux. Mais quand j'étais petit, en gros, tu avais la technique. Ah non, c'est dans les mains. Je vois. Ah, voilà. Là, on l'a. Voilà, c'est bon. Souvenez-vous. C'est vrai que j'étais là, en vrai. Non, ça ne marche pas. Il est comme ça. Du coup, ils entendent ce pas, ce galop, ce trop, que sais-je. Équitation, et du coup, ils se ramènent. C'est double trop. Et donc, du coup, il y a un côté un peu débile dans la synergie de cavalier, quand ça commence à partir, quand vous êtes sous feu de l'invention et que vous faites cavalier dans un autre cavalier. S'il y a un cavalier rouge, vous pouvez donner la célérité en payant vos mana. Voilà, parce que du coup, quand vous n'utilisez pas vos mana, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. C'est la célérité, si jamais vous avez cannerie de parer, c'est la célérité épiétinement, donc encore plus fort. Et en fait, quand vous faites ça, tour 5, vous faites cavalier rouge, cavalier bleu. Je donne, du coup, s'il y a deux mana rouges, ce qui est normalement le cas, je donne plus 2, plus 0, met deux créatures. Donc de base, vous attaquez pour 11, vous attaquez pour 15. C'est lourd, l'adversaire... Plus vous avez de mana, plus vous attaquez pour beaucoup. Voilà, et si jamais vous faites tour 6, vous mettez plus 2, plus 0, enfin plus 1, plus 0 supplémentaire sur deux créatures. Si jamais vous avez eu un sphinx, que vous avez posé tour 4 avec fire, et que vous enchaînez avec ça, c'est létal. C'est vraiment très très fort, ça sort des dégâts de n'importe où. C'est un deck combo, en fait. Vraiment, un deck combo où tu vas assembler ta combo, mais c'est pas une combo en mode ça et ça, c'est une synergie, je gagne. Non, c'est juste ça, ça me permet de pas payer mes spells. Ça, c'est des gros spells qui sont forts. Je les mets gratuitement. Avec la mana qui me reste, j'utilise et je gagne. Et c'est vraiment sympathique. Passons au petit sideboard, du coup. Ouais, à préciser quand même qu'il y a 27 terrains, 4 sphinx, 3 shimmer of possibilités. Donc c'est un deck qui a besoin de beaucoup de mana, qui veut tout le temps faire les mêmes sorties, qui est extrêmement redondant, qui joue quand même beaucoup de land engagé. Donc on aura peut-être des problèmes pour jouer nos cartes dans la curve. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas le plaisir de faire Clairon au tour 3 ou Tefer au tour 3. Mais c'est pas grave, on aura souvent le play Fire of Invention au tour 4 dans Teferi, dans Clairon, par exemple. Très intéressant. Le sideboard, décret fervent, qui permet de cibler les créatures au plein docker noir ou rouge, notamment les Mayhem Devil, qui sont très présents. Des enchantements contre le Mirror et contre Chafour. Je suis étonné qu'il n'y en ait que 2, d'ailleurs, dans le side. Il pourrait y en avoir 4, ce ne serait pas déconnant. Parce que ton plan de jeu, ce n'est pas de réagir à ce que fait ton adversaire. C'est bourré. C'est ça. Bourré, bourré, bourré. Tu ne peux pas trop en rentrer, en fait. Tu ne peux pas trop toucher ton plan de jeu. Une rafale d'éther, donc il peut cibler son propre C-Cavalier rouge, ou alors son Fire of Invention, du coup, pour l'enlever et continuer à jouer des spells. Frappe de la Justice, donc très bon anti-bait qui touche plein de trucs. Oh, je n'avais pas vu que c'était un démon qui était tué, d'ailleurs. Quatre disputes mystiques, notamment dans la méta avec 6 mic flash. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un cousin alsacien de Benzenlock. On dirait Benzenlock. Quatre disputes mystiques dans la méta, 6 mic flash, 6 z flash. C'est très, très important d'avoir ça. Deux jeux en Krakos, c'est deux interactions supplémentaires contre les decks agro. Un, issu des rêves, qui va permettre dans les decks, notamment, enfin, contre les decks... Contrôle ou l'or, quoi. Contrôle Azorius, enfin, les decks lants, de pouvoir aller vraiment chercher la combo pour la préparer bien comme il faut et la mettre, la tuer en un tour. Et le Kenryth, qui peut être rentré soit contre agro, parce que, quand même, pour 3, on gagne 5 points de vie, ça fait plaisir. Soit contre contrôle aussi, pour avoir un outil de plus qui permet de tuecher des cartes. Je pense que c'est une carte qu'on a un peu envie d'entrer tout le temps, mais qu'on n'a pas envie d'avoir entre l'exemplaire main deck. Puisque c'est une mauvaise carte contre les decks mid-range qui vont juste la tuer comme ça, je pense. Tu ne vas pas la rentrer dans les anti-bets de ton adversaire, mais tous ceux qui ne le respectent pas, en avoir un de plus, ce n'est pas trop mal. Je pense que c'est quand même très, très bien contre agro, grossièrement. Là où tu es sûr de la rentrer, ça va être quand même contre agro. Et deck flash, pas très bien non plus. Non, il ne faudra surtout pas rentrer ces Kenrits-là. Je ne pense pas, en tout cas. Yes, on va partir en game ? Je te laisse la souris. Hop là, on fait ça. Incroyable. Et c'est parti sur le petit LAD. Hop là ! Un porté de deck. Qu'est-ce que c'est pas beau ? Non, mais c'est bien, on est jusqu'au bout, tu vois. Ah bah, de toute façon, on n'allait pas faire croire aux gens qu'on avait inventé Jessica Cavalier. Je te laisse juste te rapprocher un petit peu de moi, parce que j'ai besoin de chaleur humaine. Claire, elle est. Oh, allume tes radiateurs. Little Bip. Oh, et on est de 268. J'ai l'impression qu'on a déjà joué contre Little Bip. C'est sûr. Mais de toute façon, tu joues toujours contre les mêmes. Franchement, j'ai des noms qui reviennent à chaque fois. Après, on se dit bonjour maintenant. C'est pas vrai. Eh, comment tu vas ? Bon, cette main, ça dégage. Ça dégage, on est d'accord. Alors ça, c'est envie de dégager, mais après, il y a Double Sphinx. Il y a Double Sphinx, donc on va la garder. Allez, garde ça. Et on enlèvera un Sphinx. Euh, on enlèvera un Fire, pardon. On va voir à quel point Double Sphinx, ça permet de garder des mains nases. Voilà, on va voir ça. Parce que cette main, elle est nase. Confirmer. Bah, ouais. Premier Sphinx 3. On s'en fout. Alors, on vire tout. En vrai, je peux garder Sphinx, je pense. Il faut juste que je trouve un Land sur trois cartes, on en a déjà Bottom trois du dessus. Sur deux cartes, du coup ? Ouais, sur deux cartes, il faut que je trouve un terrain. Franchement, on a déjà Bottom, ça paraît quand même fou de ne pas trouver le Land. Et au pire, tu pourras jeter le Sphinx s'il n'y a pas de Land. Parce que là, c'est très très mal senti si on ne trouve pas de Land ici. Sphinx. Ok, Land là. Bah ouais, c'est comme ça. Ouais, j'aurais aimé quand même deux Land, mais bon. Avec le Sentiment, on va aller chercher. Là, tu vas aller le chercher, en fait. Je pense que c'était vraiment le meilleur play de garder ce Sentiment. En tout cas, si on trouve un Land sur le Sentiment, Bonne. Ça monte, ça monte. Oh, on est en miroir. Peut-être si ils êtes Flash, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils êtes Flash, je veux des temples. Pourquoi qu'ils en jouent peut-être un ou deux ? Là, tu ne vas pas garder rafale des terrains. Sur 26 terrains, sur 26 Land, ça ne m'étonnerait pas qu'ils jouent des temples. Oui, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup de Land. C'était Mûr Clover. Ah non, c'était Mûr Clover. Donc là, on est obligé d'aller chercher les terrains. On trouve le temple. Alors, il faut réfléchir à nos couleurs. On a déjà deux bleus. Si on prend ce temple Land, on aura deux rouges. Par contre, si on prend ça, on aura nos trois bleus pour pouvoir... Tu veux vraiment ton Land, donc il faut vraiment prendre temple, je pense. Oui, mais on les a vus à chaque fois maximiser les couleurs aussi. Oui, mais là, il suffit d'avoir un Land pour faire Fire dans Sphinx. Ok, ça dégage. Battre ça, c'est très difficile. Oui, mais ça se fait. Trêve Tour 2. Beanstalk. Il rend bien. Ça se fait assez mal. Surtout que les versions jouent des retours à la nature main deck. Donc, pas évident, quoi. Ah, c'est vrai que je suis retour à la nature main deck. Là, si on se le prend sur le Fire, on ne sait pas. Regarde l'accélération de mana que fait ce deck, c'est insane. Ah ouais. Oh, on trouve le Land super. Donc là, c'est Fire. On peut se poser la question de faire Teferi sur Clover. Je pense qu'il faut Teferi sur Clover. Oui, mais c'est qu'il y a tellement de mana, il va juste le reposer et on ne fera rien, en fait. Oui, mais ça l'empêchera de faire une grosse Krasis, de faire... Je ne sais pas, un truc genre... S'il a une Krasis, il va juste la jouer et ne pas poser les trèfles. Ouais, mais du coup, on a déléé les trèfles. Tu vois, il faut gérer trèfle à vue à chaque fois. Ok, bon, vas-y. Je te fais confiance pour le coup. En fait, pour avoir vu, j'ai beaucoup regardé Jirok jouer ce deck là. Et si tu l'empêches... Si tu empêches son trèfle, c'est la meilleure synergie... Enfin, le meilleur play que tu puisses faire pour l'embêter, quoi. Alors que là, un 4x4, ça ne va pas lui mettre tant de pression que ça, quoi. Bah, ça le tue en 5 tours et on a scry 1 à l'upkeep. Le temps prochain, on peut faire Teferi, Sphinx. Si il a évasion dans les friches, c'est l'enfer, quoi. De lui laisser ça. On peut gérer le clover. Après, il va faire clover et évasion dans les friches. Ouais, mais il n'aura plus de mana à utiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est vrai que ça lui fait passer son tour. Non, bah vas-y, gère le clover. Je serais plutôt dans la gestion du clover, ouais, pour le coup. Surtout qu'en plus, on pose Teferi sur un board inexistant, donc on est sûr de pouvoir l'avoir aussi un tour supplémentaire. Cavalier rouge, c'est très bien. On va trouver un land pour pouvoir faire Cavalier Sphinx. Je donne la célérité. Ok. Ok, du coup, Teferi va mourir. Enfin, ça dépend. Non, s'il veut rejouer son trèfle, qu'il ne tue pas Teferi. Rejouer son trèfle, non. Et en vrai, on préférerait qu'il tue Teferi plutôt que de rejouer son trèfle. Ouais. C'est ce qu'il va faire, je pense. À moins qu'il mette vraiment trèfle au-dessus de tout. C'est fort probable. Voilà, il peut reposer un land. Ok. Il met trèfle. Et du coup, il va faire quoi avec son mana ? Une bête. Ok, ça va. Je prends. Super. Eh bah, petit land engagé. Plus un de Tef qui ne sert à rien. Cavalier. Sphinx. On va défausser deux, je pense. Deux ? Ouais. Tu veux perdre Sphinx ? Franchement, c'est l'état le tour d'après. Non, j'enlève que Raffale d'Ether, non ? Que Raffale d'Ether, ici ? Bah, en fait, s'il te... Parce que lui, là, il va chercher deux cartes, il ne nous laissera jamais l'état. Là, il va chercher un Neizer Gust, il va aller chercher une interaction, et il va en chercher deux. Alors là, il a plein, plein de mana. Parlez d'un Sphinx. En fait, qu'est-ce que tu veux trouver autre que Sphinx ? C'est Cavalier Bleu, Cavalier Rouge, Canrit. Ok. Vas-y, tu peux enlever un autre Sphinx, alors, mais... C'était pas mal, quand même. Bah, dans tous les cas, on n'aura pas l'étal. Il nous empêchera, pour le coup, c'est sûr. Ok. Alors, vraiment, ce que fait ce deck, c'est insane. Attends, avant de passer en face d'attaque, il faut payer le Cavalier. Une fois. Là, on peut faire en face d'attaque. Alors, ça ne servait à rien d'attaquer avec le Cavalier, par contre. Pourquoi ? Parce qu'il va le bloquer. Bah, c'est pas grave. Ouais, ça te permettait de protéger Teferi, en fait. Bah, on s'en fiche de Teferi, tout de suite. Ok. Bah, ça te faisait des boons plus tard. Ouais, je ne pense pas que ce soit très pertinent. Je pense qu'il faut y aller. Suivant. Petit boost, on lui met 6. Et là, il faut essayer de le bourrer et que ses options sur fait des souhaits n'arrivent pas à solve ce board, quoi. Il s'est refusé une main pour 5, c'est quand même bien. Ah, mais c'est insane, ce deck. Quand tu le laisses faire. Après, il n'a plus que deux cartes en main. Donc, suivant ce que c'est, là, il va avoir le champ libre pour avoir des trucs. Ah non, mais il a deux fées. Il va chercher ce qu'il veut, là. Il va chercher deux trucs en side, pardon. Ah, c'est marrant. Ça copie la fée des souhaits, mais ça fait une copie... Ouais, c'est pour ça qu'on voyait les tokens des beasts qui étaient à la fois full art et pas full art. Ouais. Je ne pensais pas que même sur le stack, tu vois, ça faisait... Ouais, c'est vrai. Ça faisait pas... Il ne veut pas copier la belle carte, quoi. Il dit non. Moi, je ne fais que des copies des vrais. Il a récupéré un retour à la nature. On a déjà passé nos cavaliers, notre sphinx. Ouais. On peut jouer cavaliers bleus ou cavaliers rouges si on le trouve. Ouais, c'est super bien. On a un petit temple au tour prochain. Il faudrait vraiment piocher un actif, par contre. Là, il se tâte. Il n'a pas non plus énormément de moyens de gestion. Ah, là, il va prendre les orgueils, je pense. Ouais, mais il nous laisse le sphinx, du coup. Tu vois, on va faire scry 1, on continue le beatdown. Ah non, il a 4 malades, donc il peut faire... Aethergust sur cavalier des flammes et doubler son aventure de géant pour tuer le sphinx. Mass manipulation. C'est fort. Si on n'a pas tué le tour d'après, on a perdu. Après, nous, on tue en célérité, donc... Il n'a pas pris Aethergust, ça veut dire que... Bon, là, il va casser notre fire, parce que sinon, on pouvait trouver l'étale, là, sur un cavalier. Ouais. Il ne gérera pas Teferi, du coup. Non, je pense qu'il s'en fiche, du coup, de terre. Enfin, il va toujours en rituel. Si Teferi était à 3, ça nous donnait l'étale potentielle. Ouais. Est-ce que l'enchantement... Là, je pense qu'il faut... Mettre le joueur à 1 ? Euh, non, on le met à 3. Je ne sais pas si c'est... Ouais, il faut jouer au Krakos, c'est bourré. Ouais, je crois qu'on n'a pas trop le choix. J'ai joué au Krakos, ça. J'ai joué au Krakos, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ça, il ne le sait pas. Ouais. Non. Ça pourra gérer le cavalier qui va nous prendre. Je ne sais pas à quel point c'est important. C'est vrai que là, il va nous prendre le cavalier Teferi. Après, si on ne fait que gérer avec ce qu'il a en main, on perd. Mais nous, comment on tue, du coup, là ? On va le passer à 3 ? Ouais. Ouais, après, c'est d'autres cavaliers. Il n'y a pas trop de... À la mano, quoi. Ou alors à un Kenry Teferi. Parce que le problème de lui laisser cavalier, c'est qu'il va nous tuer vite. Donc, ouais, je pense qu'il faut garder Justice Strike, malheureusement. Ouais. Sinon, en fait, on va mourir en 2 tours. Ça ne fait pas rêver. Je ne peux pas jouer ce géant, sinon c'est juste lui donner une cible de plus. Ouais. Face d'attaque. Ah, quoi qu'attends. Ouais, si, vas-y. Attaque, buff. Parce que, en fait, le géant, s'il le ciblait avec une masse mani, il prenait 2. Mais il passait... Il passait à 1. Il passait pas à 1, parce que du coup, tu buffais pas le cavalier, il passait à 2. Pour le 3. Donc, pas intéressant. Vous voyez, en plus. Donc, c'était pas fou. Après, 2, du coup, c'est à portée de géant, mais il n'y en a plus qu'un dans le deck. Ouais, je peux pas... On peut pas trouver ça comme ça, c'est pas possible. Enfin, on peut pas prendre ce risque-là. Là, on va le laisser prendre nos 2 permanents. Et croiser les doigts à fond. Bah, on s'en fout, parce que là, de son, si on trouve pas strictement Kenrys, prochainement, on va perdre. Justice Strike qui va tuer nos cavaliers. Et on fait géant. Ça fait quoi ? Ça met X à chaque planes au cœur. Ah, mais c'est qu'à l'adversaire, quoi. À chaque adversaire, donc c'est à nous, quoi. Voilà, tu fais temple, géant et frappe. Beaucoup de l'ombre. Ça va nous mettre 0. Oh, c'était à lui. Comment ça, c'était à lui ? Bah, c'est l'adversaire, en fait. Donc, c'était forcément lui. Non, parce que ça lui a rien mis, regarde. Mais on n'avait aucun l'ordre. Et que c'était en nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Ah, d'accord, ok. Je savais pas que ça marchait comme ça. Ouais, moi non plus. On va prendre tous les jours avec du Skyfire. Voilà, ça pue quand même du cul. Ouais, mais à partir du moment où il a... C'est vrai qu'évasion dans les friches, ça exile, et du coup, tu peux continuer à les jouer. Ah non, mais c'est vraiment trop, trop pété, là. C'est trop bien. C'est le meilleur deck, les Murclovers, de toute façon. Ouais, je pense. En tout cas, on peut concéder l'un. Ok. En tout cas, tu manges bien les Justky Cavaliers, ouais. Ouais. On l'a pas mis dans le mauvais matchup des Murclovers. Bah, parce que c'est pas si représenté que ça, pour le coup. Ouais, ça, c'est très important. Ça, on le veut. Dispute, non. Je crois pas, il n'y a pas assez de sorts bleus. Ouais, c'est pas honteux, hein. Parce que, tu sais, tu disputes juste une grosse spirale. Rafale de l'éther, tu veux. C'est cadeau, quoi. C'est tout, je crois. Ouais. Tout, qu'est-ce qu'on veut pas, quoi. Tu peux enlever frappe de la justice. Pas très bien. Non. On veut garder les Jean-Cracoups parce qu'il joue quand même la version avec des Taverniers, lui. Joue avec des Taverniers, ouais. Clairon, tu peux en code 2, ouais. Clairon. Bah, je crois qu'il joue quoi d'autre ? Il joue ça, des Love Struck Beast, et... Tu peux enlever un géant Krakos ou Drone from Dreams. Ouais, j'aime assez. Je crois que c'est pas déconnant d'avoir un peu de dispute, mais... Franchement, ça sert à rien contre lui, hein. Comme le seul spell bleu, c'est Brandon Borrower, et il a fait. Ouais, et grosse spirale. Tu disputes une grosse spirale, ça défonce son plan de jeu, là. Ouais, bah, tu peux rentrer... Après, le problème, c'est que s'il joue pas la version G-Rock, il joue la version Tavernier, il en joue que deux de grosse spirale et pas quatre. Donc, du coup, ça me rend... Tu peux enlever un géant et mettre une dispute. Compris nul. Ouais, non. Je pense qu'il est pas assez... Genre, en vrai, il est trop nul pour que ça soit bien, je pense. De toute façon... Je pense qu'on est bien, là. Ouais, le truc, c'est mieux de jouer des disputes contre Flash, puisque Fire, s'il reste, dispute est injouable. Ouais, je sais pas. En fait, si c'était la version G-Rock avec des Krasis et des grosses spirales, je rentrais les disputes. Là, c'est la version Tavernier, donc il y a Nikrasis et il y a que deux grosses spirales. Ouais. Donc, c'est moins bien. C'est bien. Regardez ça, hein. Bah ouais, on a des landes, on a le Sphinx. On a le Sphinx pour aller regarder un petit peu ce qui se passe au-dessus du deck. Confirmed. On veut Fire, il est deux landes, on est bottom, et on veut pas ces landes-là. Château, c'est très très fort, mais peut-être trop land contre lui. Ouais, je pense que tu gardes que Fire, et du coup, tu vas pas lander Temples, tu lander Conduit, pour garder ton Scry. Ouais, on remettra plus tard ce Scry, où on aura une info supplémentaire, parce que là, on a déjà l'info du feu de l'invention. J'espère qu'on va pas reprendre le Kick Lover Tour 2, c'est vraiment ce qui fait gagner ce deck-là. Mais attends, tu sais qui c'est, Little Bip, tout simplement ? Non. C'est la version qu'on a présentée, c'est lui qui a fait top 1 ladder et qui a créé ce deck. Tout simplement. Temples Clover ? Ouais. Ah bah alors c'est pour ça qu'il est fort. C'est pour ça que je me souviens de qui est Little Bip. Effectivement. C'est tout simplement lui qui a fait top 1 ladder et qui a inventé le paquet, et on l'a présenté en le citant d'ailleurs. Eh bah écoute, bonjour Little Bip. Ça vient de me revenir, du coup on va triomphe ici, je pense. Là, ouais, tu peux te t'empre maintenant. Tu feras pas rafauder un Tour 2 ? Non. Putain, impressionnant, je me souvenais plus. Impressionnant ? Eh bah comme quoi, il remonte top ladder avec son deck chaque mois, quoi. The Boss. Ok, on prend pas le Killover, donc c'est cool. On va faire un petit... Ah mais oui, ce Little Bip, c'est lui-même. Ouais. J'avais pas capté, je croyais que c'était un viewer ou quelqu'un qu'on croisait en vidéo. Illégaux. Non, là c'est... C'est bien qu'il tente un petit truc, tu vois, qu'on rafale d'étergent. Hop là. Un truc qu'on puisse rafale d'éter, surtout. Genre là, s'il met un Jean Cracos à la main, ça m'intéresse de le rafale d'éter. Ouais. Eh bah il fait rien. Bah, Land, Fire, Sphinx. Alors, on a combien là ? Il faut qu'on prenne du rouge pour pouvoir cavalier. Ouais, on a deux bleus. On a deux rouges. Une Mountain. Ouais, là c'est lui qui va nous aizergust, et ça, ça pique. S'il a des rouges, ça va. Le pur, c'est s'il a retour à la nature. Ouais. Ça passe. Est-ce qu'on va chercher le Land pour maximiser ça ? Ou alors on le trouve sur le scry ? Non, tu le trouveras sur le scry. Ok. Tu lui imposes... Là, on n'est pas sous pression, je suis d'accord de lui imposer le beatdown le plus tôt possible. Ça va. Ok, ok. Bah, le tour d'après, si on trouve un Land, on peut quand même faire Fire dans cavalier, donc je prends. Ouais. C'est pas mal. À quoi que c'est un cavalier qui n'attaque pas ? Non, il vaut mieux faire dans Sphinx pour avoir double scry. Ouais. La menace est quasi identique. Il a deux géants ? Ouais, je pense. Ok, c'est beaucoup de cartes pour gérer rien. Enfin, pas grand-chose. Fire, tu peux Fire tant le cavalier. Ouais, mais le cavalier n'attaquera pas. Ouais, mais Sphinx non plus, donc à quel point t'as envie d'avoir un scry 1 ? Regarde ce que t'as avec Temple, déjà. C'est quand même mieux de faire Sphinx, je pense, hein, parce que du coup, on en revient au même play que tout à l'heure, quoi. Ah, attends. S'il casse, est-ce que t'es pas content d'avoir un autre ? Ouais, il aurait cassé le tour d'avant, il n'aurait pas emprunté un terrain. C'est-à-dire que là, on tourne autour d'une carte qu'il n'avait pas le tour d'avant, si jamais on le garde. Tac, et vas-y, mets Sphinx, du coup. Sphinx, comme ça, on peut lui proposer une phase inattendue. Ouais, il ne peut s'y attendre. Et on a nos 3 bleus, donc peu importe le cavalier qu'on pioche, on peut le jouer. On en est très très bien. Ça, s'il n'y a pas failli. On est très très bien. Dans notre propre plan de jeu, par contre, on ne maîtrise pas du tout ce que fait notre adversaire. C'est infâme. Oh là 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 là. Ok, 2 longs. Du coup, il a 2 mana dégagées. Après, s'il fait ça, là, il va juste se prendre énormément de dégâts. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, s'il a encore un Brazen Borrower ou un Aether Gust. Si il y a Brazen Borrower, là, c'est très chiant, parce que du coup, il va booncer Sphinx, c'est Feu. Après, il a eu... Bon, bah, il est fort. Il a eu 2 Brazen Borrower, 2 géants. Et il est tourné, on vous l'a souvent dit, autour des multiples. Bah, c'est assez compliqué. Bon, on est là. Ouais, tu peux pas mettre cavalier sauce, donc tu peux... Par contre, ce que je peux faire, c'est juste lander, faire Sphinx dans Rafale d'Ether. Et tourne après, je peux cavalier sauce. Ouais, comme ça, tu te prends pas évasion dans les friches. C'est pas dégueu, ouais. Ouais, vas-y, t'as raison. J'aime bien, en tout cas. Parce que si ça, sa dernière carte, c'est évasion, on va vraiment souffrir. Ouais. Égo. On va y arriver. C'est jouable, hein. Attention. On dirait pas comme ça. Mais c'est jouable. Ok, à top deck, un land, potentiellement. Il laisse dessus. Ça, c'est l'évasion, ça. On veut juste jouer un géant, là ? Ouais. On le délaye ou pas ? Non. On le remet à plus tard ? Je crois pas. Il vaut mieux délayer... Délayer, d'ailleurs, ça ne veut pas dire ça. Il vaut mieux remettre à plus tard... Si, en langage du magicien, ça veut dire ça. En gros, delay, c'est remettre à plus tard. Ouais. Nous, on le francise, quoi. Délayer, pour le coup, faux amis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais même pas ce que ça veut dire en français, donc... C'est genre mélangé. Ouais, c'est ce que le chat nous disait, mais est-ce que c'est... Genre, est-ce qu'on a vérifié, tu vois ? Ou est-ce que c'est une info de chat ? Ouais, mais je sais. D'accord. En fait. Je l'avais pas, mais quand ils m'ont dit, je me dis, ouais, effectivement. Ah, ok. Terme de cuisine. D'accord, je ne savais pas du tout. Est-ce qu'il faut rafaler quelque chose ou juste passer ? Je ne crois pas. Là, il garde 4 mana, je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est pour Clairon qui joue passer de géant. Tu veux garder ça ? Peut-être ? Ouais, franchement, c'est bien. Ok. Là, tu proposes Fire. Alors, attends, parce que du coup, on n'a plus rafale d'Ether, il a gardé la carte du dessus. Attention. Il y a quand même ça à prendre en compte aussi. Tu peux juste faire l'issue des rêves et go. Enfin, l'issue des rêves, 4 points à toi. Ça peut valoir le coup, et de mettre Fire que quand c'est bien létal, bien punchy, tu vois. Ouais, après, il va y avoir des bloquants au sol, donc. Ouais, mais lui, il ne le bloquera jamais. De toute façon, lui, il passe dans les airs. Mais du coup, il faudra toujours au Sphinx et pas au Cavalier. À moins qu'on trouve Kendrick. Moi, si Sy, il le laisse dessus. Alors, à moins que ça soit une fée, et dans ce cas-là, bah, bon. Tant pis. Tu n'as pas forcément raison, mais... Non, mais tu peux l'issue des rêves. Tranquilou. Kendrick. Et quand on veut un Tef ou un autre Kendrick ou un Géant. Géant, pas très bien ici. Donc c'est Teferi ou un autre Kendrick. Je ne sais pas à quel point des multiples de Kendrick très bien. Le Château est pas dégueu aussi. Kendrick de Château, c'est OK. Ça me va. Ouais, Kendrick de Château. OK. En plus, ça va ensemble. C'est le Roi et on prend le Château. Ouais, c'est vrai. J'aime bien faire des plays thématiques. Il faut aussi qu'on fasse des plays mathématiques dans cette game. Genre 18-4, 14. 14-4, 10. 10-4, 6. 6-4, 2. 2-4, moins 2. Victoire. C'est bon, c'est bon. J'ai calculé. On est pas mal. On peut tuer avec ce Sphinx. Ah, il garde des mana pour faire emprunteur aussi. C'est pas trop, trop grave. Ça ne bloquera que mal. Parce qu'on peut aussi faire juste qu'Henri t'a la main, c'est l'hérité. Et il est content, quoi. Ouh, qui n'est bien senti d'être le Roi de la France. Surtout pas, ça, en fait. Genre, ça ne nous intéresse pas du tout. Ah, j'en veux pas du tout. J'en veux pas à ma table, en fait. Par contre, lui, il veut vraiment le voir à sa table. Ouais. Attention, il m'a un peu comme ça. Combien on lui met, là, s'il fait ça ? Ah non, il a encore un bloc en vol. Eh, il a un bloc en vol. Ouais, mais bon, ça ne bloque qu'un point. Kenry, c'est piétinement. C'est vrai. Ah non, mais là, on met cavalier et on bourre. Tu fais feu au cavalier. Il va remettre une 4-3 pour bloquer, là. Je pense. Et là, l'éclairon brillerait, tu vois. C'est vrai. Si on avait une feu, on irait rechercher l'éclairon. J'avoue, quoi, en même temps, on ne sait pas, nous. Little Bip, quoi, ta version, on ne l'a pas vue au MC. Il n'y avait qu'un joueur, merde. Et il ne jouait pas comme ça, JE. Il ne prenait pas que l'éclairon, la décliste de JE. Ouais. Elle ne prenait pas que l'éclairon. Bonne décliste. Bah oui, bonne décliste. C'est bien, la décliste. Merci. Écoute, on va juste perdre cette game. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il fait rien, quoi. Play faible. Putain, c'est bien aussi. Il faut tout garder. On ne peut pas faire genre on a Fire, mais on ne l'a pas. Elle sait qu'on l'a. Non, mais genre, on joue comme si elle était sur le board. Ah ouais ? Non. Vas-y, garde. Bon. On va se prendre ça. Il faut l'acter. C'est comme ça. Comme la voix. Après, tu peux faire juste Cavalier. J'active Cavalier. Cavalier rouge. Tu peux le faire à la main. Je crois que c'est mieux. Bah, je crois aussi. Vas-y. Pardon. C'est bas. C'est bas. Non, ça, ce n'était pas un Azergus. Ne nous fais pas croire, Vitalbip. On ne défausse rien. Sentiment, peut-être. Mais il y a encore. Je ne suis pas sûr, effectivement, qu'il faille défausser grand-chose. Je crois qu'on Confirm 0. Active le Cavalier. Activation du Cavalier. Est-ce que tu attaques avec tout ? Comment il nous tue sur le retour ? Là, en fait, fin de tour, il peut faire la 3-1-fly. Donc, déjà, il a 10 points. Et le moindre géant-cracos nous tue. Et il faut qu'il ait géant-cracos en main parce qu'il a Kromelaki. Est-ce qu'on peut gagner cette game sans attaquant ? C'est ça, là. En fait, là, tu peux lui mettre 7. Et il est à 7, tu vois. Et ça suffit ? Je pense que c'est pas mal, déjà. Ok. Soyons sécures. Il y a un truc à jouer. Peut-être qu'il fallait attaquer avec le Sphinx. Non, le Sphinx, c'est mieux parce que ça peut bloquer les emprunts d'or. Oui, non, je pense que c'est mieux. On va être pas morts ! Kromelaki, il va... Ça va lui donner... Il lui demandait pas mal de mal à Kromelaki. Ouais, puis ça lui donne 2 pèves, par contre. Mais nous, on a de quoi bourrer, quoi. Il fait 2 tokens à 1, on s'en fout. Je crois pas que ça suffise. Il va faire une 6-6, piocher une 4. Le 4 mana. Arrête-toi, là, little bip. S'il trouve encore l'Offstruck Beast en aventure, c'est quand même chanceux, ce sapin. Là, on va prendre 4. Est-ce qu'on a pas l'état avec Kenrys, là ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait un land, là. Donc, on arrive, c'est Ferry. C'est un landre que j'ai. Attends, attends, attends. Bah, de toute façon, on va le lander, quoi qu'il se passe. Oui, remarque, ouais, vas-y. T'as raison, t'as raison. Alors, est-ce qu'il faut Fire, Kenrys, célérité, piétinement et activer le cavalier ? Et c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment pas mal. Il faut garder un max de... Bah, on engage à toi. Voilà. Fire. Ouais, putain, il nous manque encore un truc pour activer. C'est-à-dire ? Pour avoir 2 activations. Ouais, mais il faut que tu actives une fois Kenrys pour le piét et une fois cavalier pour le plus un plus zéro. Donc, en fait, c'est bon. Donc, là, tu fais Kenrys. Kenrys. Tu actives cavalier. Ok. Et tu peux activer ça. Ah non, t'es pas obligé d'activer maintenant. Ah, ok, c'est selon ses blocs. Ouais, intéressant. Là, tu fasses attaque avec tout. Et peut-être que ça suffit. Et peut-être que ça suffit. Bah, là, vu qu'on a... Attends, on compte, on a 13. On a 18. On a 18. Et lui, il a 6, 7, 8, 9, 10. Il est à 1. Il est à 1. Et on a perdu. Mais non, parce qu'il va perdre des trucs. On va voir. S'il veut survivre, il doit tout donner. C'est vrai. Oh, le mec donne tout, quoi. Il va quand même payer le piétos. Ouais, c'est vrai qu'il doit tout donner. Et lui, il nous tue pas sur le comeback. Ouais. J'adore que ce soit présenté comme ça. Quand c'est des foulards, c'est des petits carrés. Très bien, très bien. Mets-t-il 3 points de dégâts ? Mets-t-il 3 points de dégâts ? Il peut, il peut. Il faut qu'il trouve Jean Krakos. Ouais. Après, nous, par contre, on tue au comeback. Ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'on fait cavalier, go. Oh, quelle étendue, cette game. Ça tue pas. Ça tue pas, c'est GG. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça ne tue pas. Ça tue pas, même. Cavalier des Broax. Des Broax. Oh, là, on va s'amuser, quoi. Concession. Yes. C'est pas fini. C'est ça qui est horrible. Bon, est-ce qu'on veut des clairons, du coup ? Un peu, hein. Le travail a commencé. Du coup, on fait un peu de clairons, pour le coup. On va mettre un peu de clairons. La loose day, quoi. Peut-être les Teferi qu'on ne veut pas des masses. Franchement, on a toujours bottom sur Teferi, en vrai. Allez, on va, toi. Il vire ça. Un géant de plus et un clairon de plus. Bon, très bien. On y va comme ça, là ? Allez, on y va comme ça, là. On y va comme ça, là. On y va comme ça. Du coup, notre désenchantement, qui sont extrêmement bien dans le match-up. Oui, parce que le coquin se permet... Le faquin se permet de jouer Kromlek. C'est le jouet Kromlek. Oh là là. Ah ! Little beep. Little beep. Little beep, little beep. Allez, il fait le bip. Fais pas genre, t'es en train de s'aider différemment sur le play, sur la dro. Moi et mon bouton, on se marre. Tu le vois pas, là ? Bip, 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 bip. C'est moi ! Voilà. Je vous ai un petit peu réveillé. Excusez-moi, je mets un coup dans le micro. C'est important. Là, il y a un mec qui s'endormait avec cette vidéo. Il fait putain. Et il tout déteste à cet instant. Désolé. Non, pas désolé. Un peu désolé. Allez, little beep. Little beep. Allez, vas-y. Allez, allez. J'espère vraiment qu'on va gagner ce BO. Little beep, il est comme ça. Ouais. Il a vu ce qu'on a fait. Il a vu qu'on avait cavé des brosques. N'empêche, on avait que des cartes actives. On a tout gardé, t'as vu ? Ouais, non, mais toutes les cartes étaient bien. Très, très bien. Non, s'il était fait rien, ça allait gagner. Genre le dessus du pack était parfait. En vrai, c'est notre plan de jeu, non ? C'est pas dingue, mais c'est des cartes fortes, quoi. J'ai envie de dire oui, tu vois. Moi, je garde. Il y a un petit scry. Ouais, vas-y, oui. Difficile de trouver beaucoup mieux, en vrai. Ouais. Puis lui, il peut aussi trouver de la merde, tu vois. En plus, il n'est pas obligé de tout trouver. Ouais, non, tu veux autre chose. On veut des early play, quand même. Parce qu'en plus, là, ce passage nous donne soit le troisième bleu, soit le troisième rouge. Au choix. Au choix, quoi. On a quand même le choix du roi. C'est plaisir. Oh, il fait rien. Oh, là, 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 là. Que c'est bon, ça. Ils sont des sacrés. Euh, Raphaël Leter, on t'a raison. Tu pourras, Raphaël Leter, son géant, s'il le fait. On peut se permettre. Son géant vert. On se permet tout, quoi. Oh, mais la sortie de Little Big, elle est naze, ta sortie, quoi. Château Van Tres, euh, Fondry Sacré, bon. Du coup, on a trois bleus, et on pourra aller chercher rouge avec Passage Merveilleux. Oh, ça sortit, je lui bottom. Ouais, vas-y. Mais je lui bottom. Ça lui apprendra, tu vois. Mais je te bottom, Little Big. Comprends-tu ? Je te top ou bottom ? Tu choisis, hein, tu fais ce que tu veux. Mais si tu top ça, t'es top. C'est bottom obligé, là. Ah, là, ça dégage. Oh, on a contre un spell. GG. C'est fou, parce que ça contre pas, mais ça dit au mec, est-ce que tu veux que je te le contre ou pas ? Et le mec dit, bah oui, je préfère. Tu dis, voilà, c'est bien. Je suis déso, mais je suis pas déso, quoi. Normalement, il n'y a pas de contre. Ah, il a pu avoir rafale d'éther. Ah, il veut dénégate. Ok. Oh, je suis rentré dedans comme un bleu, quoi. C'est pas grave, il va se prendre cavalier et tourner après. Ouais, c'est vrai. Quand même. Vas-y, on dans les friches. Ouh, ça va, ça va. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Tu le connais. C'est moi. C'est toi. Toi, c'est PL. J'ai une moitié de pire, quand même, en moi. C'est vrai. C'est moi. C'est moi. Rouge, cavalier. Défaut Sphinx, c'est conduit de vapeur. Et là, on bourre, quoi. Là, si on est sur un plan, on est sur un beatdown. Après, Sphinx, c'est les dégâts aériens. Rouge, ça, c'est sûr. On le respecte ? Tu le respectes, Toi ? Non, c'est bien de garder conduit, en plus. Je crois qu'en fait, tu défausse encore rien. Ouais. Ton prochain, en fait, ça te permet de faire Sphinx, je donne la célérité, je bourre. Ou alors, si mana, tu fais Kenrit, plus un. J'attaque. Ok, go. En tout cas, c'est plus mana efficient, et on garde Sphinx, conduit pour bourrer. Je crois que le seul truc que tu peux jeter, c'est cavalier si tu veux. Et je pense qu'on ne le jette même pas, c'est quand même bien. Confirme. Can from zero. Et là, quand tu vois que le mec ne jette rien, tu te dis non. Le mec est clafide, tu vois. Il est clafide, bonne carte. Après, il y a un gros géant, là. Sa main est un clafouti, et les cartes sont aux cerises, ce qu'est la cerise dans le clafouti, quoi. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, je vous avais compris. Mettez, j'ai compris, dans les commentaires. En gros, les cartes, c'est des cerises. Notre game, c'est un clafouti. Et là, c'est un clafouti qui a pas mal de cerises. Sachez-le. Je trouve que le mot clafouti est dégueulasse. Exactement, il est vraiment horrible. Un clafouti. On dirait que c'est un fourre-tout. Ouais. C'est vraiment genre... Un fourbi. Un clafourbi. Oh là 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 là. Bah go, par contre, il va nous traître le cavalier. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Qu'est-ce que tu... Quel est ton plan, là ? Mon plan, c'est Sphinx-Bourg. Ok. C'est bien. Un bon plan, quand même. Ouais, c'est un très bon plan. C'est le meilleur plan. À qui le cavalier ? Ouais, il trade, mais c'est pas grave. De toute façon, on en a un autre. On a bien fait de le garder, du coup. Et il va perdre ça, en plus, parce qu'on va mettre un... Ah non, ça tue pas les cratures. On va mettre juste un de plus dans sa tête, du coup. Oh, quelle belle animation. La petite griffe comme ça. Bon, tant qu'il n'a pas le kick-over, pardon, on n'est pas trop mal. S'il enchaîne juste les évasions, on va dire que ça va. Pas trop de chance, il a eu deux fois trois landes. En fait, tant que t'as pas le kick-over, ton deck ne fait pas grand-chose. Oh, le double landage. Est-ce que tu dirais qu'il est achalandé ? Ouais, il se fait achalandé, exactement. Parce que quand vous achetez des terrains, l'achalandage. L'achalandage, pas du tout. Putain, sur le coup, je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'on dirait achaland, tu vois. Ouais, ouais, on dirait. Ouais, c'est pour ça. Bon, par contre, il est chiant. Ça, on peut pas le... On peut pas le, ouais. Ouais, c'est ça. Bah ouais, un point. Si tu savais ce qu'on fait, nous, on les met pas un par un, les points. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, là, tu peux... Kenry de celerité, ouais, puis on remet encore quatre points. Ouais, c'est pas mieux de faire Sphinx, avoir des enchants up sur le kick-over. Ouais, après là, quand tu vois ce qu'il va faire, il va surtout aller chercher des trucs, mais... Ouais, mais du coup, Kenry, t'es pas... Genre, en vrai, ce sera juste une meilleure cible à ce qu'il va chercher que Sphinx, tu vois. Non, mais c'est beatdown, non. Parce qu'en fait, là, tu mets cinq. À moins qu'il ait pour deux Shbuns. Tu vas mettre quatre. Tour d'après, tu peux juste payer un de Kenry pour attaquer encore avec le Sphinx. Tu vois, si t'es sur un plan beatdown, Kenry, t'es mieux. Je suis d'accord, mais là, on sait qu'il sera sur un plan réactif, donc c'est clair et net que notre Kenry s'il y passe. Alors, euh... Tu vois ce que je veux dire ? Alors, Sphinx, ouais. Franchement, s'il a le kick-over dans la main, on va juste kiffer, tu vois. Ouais, bah vas-y, Sphinx. Il les a décidé. Et là, peut-être... Bah non, ça va. T'imagines ? En tout cas, il y a une réponse pour deux. On a... Géant Krakos aussi, à lui mettre dans la bouche, fin de tour. Ouais. Le cas échéant. Ça va, ouais. Le cas échéu. Fait peur, quand même, ce qu'il fait, hein. Il est sur plein de cartes et tout. Pouf ! Ça me... Ah, salut, toi. Roh, c'est bien joué, Val. Alors, par contre, il va forcément doubler une aventure, là. C'est pas trop grave. Il en doublera qu'une. Il faut qu'il double la mauvaise. Ah, bah, c'était pas la bonne. Pan. Évidemment qu'il ne double pas ça, je prends. Bah, c'est que des éphémères, des rituels pendant ces aventures. Et en fait, c'est la seule qu'il pouvait faire en réponse pour en profiter deux fois. Et il l'a fait en premier. Il est bon, hein. Bien joué, et t'as le bip. Non, du coup, il ne fallait pas la faire en premier. De quoi ? Ah, oui. Il fallait la faire après. Il fallait d'abord lancer un rituel. C'est vrai. Parce que s'ils ont cassé, ils pouvaient faire l'éphémère et ils l'ont profité deux fois. Ah, ils ne s'y attendaient pas, quoi. Et elle était subjuguée par le... Est-ce qu'il a mis un clauvet en sec, du coup ? Normalement, non. Ça, c'est bien, ça. Bon, par contre, ça ne sera pas joué de suite, mais... Ah, ça sera joué tout au prochain. Ça va arriver vite, quand même. Oh, les 5-5 qui nous bloquent tellement bien, c'est super casse-couille. Voilà, je le dis. Je peux attaquer encore et raser son board. Tu peux... Comment raser ? J'attaque avec cavalier, le trade et le board s'en va. Non, tu n'auras pas les 1-1. Si, on a un land... Non, ça ne met pas aux créatures. Ah, putain, c'est vrai. Je blague. Je blague. Attends, c'est ton seul play, là. Pour éviter qu'il fasse un cromelac. Il faut y aller, hein. Pas cher, hein. Vas-y. Et on va défausser ce géant, hein. Il ne faut dire que ça n'a rien. Ouais, ouais. Ça dégage. Il est tout pourri. C'est pire, ça. Plus 1. Fasse d'attaque, ouais. Bon. C'est effectivement très fort contre nous, ça. Ça bloque toutes nos créatures, sauf nos créatures fly. Et ce qui est chiant, c'est qu'il pioche 1 million de cartes, en fait. D'ailleurs, que nous, on pioche 0. Eh bien, ce n'est pas grave. On n'a pas eu le match-up, mais la game était sympa. Ouais, franchement, très cool. Après, ce n'est pas terminé, mais bon. Une 11-11, ça termine très, très bien. Ouais, là, il a l'état d'un de bord, quand même. Ouais. C'est quand même bien terminé. Ouais, c'est quand même bien. Il gagne 2p, il rejoue une... Ouais, de toute façon, on tourne après, il va chercher G et il a gagné. Oh, G. Ah ouais, putain. Eh, merde. Putain, quand ? On a essayé, hein. On a tout essayé, mais on n'a pas pu battre le... Ce deck qui était designé, de toute façon, pour battre les versions cavaliers. Et par son designer. Et par son designer. C'est vrai, en vrai, c'est un peu perdre contre le boss, tu vois. Ah, on a enfin le DTR qui nous fait tempo un peu. 5, 6, 7, 8, 9. Je peux Kenris. Je ne peux pas bourre avec, mais je peux rester rafale up. Ouais. Vas-y, go. Quand il ne veut pas engager... Et à vous. Comme Jean-Michel. Jean-Michel à vous ? Ouais. Par contre, si jamais il prend G, s'il décide de faire fait des fouets, fait des souhaits, il faut que je rafale des terres en réponse, parce que dès que G est dans le stack, c'est trop tard pour interagir. Et non, tu vas faire des terres G. Ah, c'est bien ça. Bah ouais, il a sacrifié du coup, foot. Ah, ouais, effectivement. Bon, il ne le fait pas. Ok. Il avait un autre plan. Et il était bien son plan. Franchement, il n'avait pas d'autre chose à faire, plutôt. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut gagner sur un top deck cavalier rouge ? Oui. Ça suffit ou pas ? Ah non, ça ne suffit pas. On ne gagne pas avec un top deck. Bah, on met 11 et on a 1, 2, 3, 4. On fait plus 8, plus 0. Donc, on met 18. Comment ça ? Non, mais on n'a pas Fire. Ah non, c'est vrai, il faut le payer. Ah bah oui, je suis con. On va le payer, donc on n'est pas si bien. Ah, et à chercher Jets. Il a trouvé de bien jouer. C'était une belle game, quand même, pour le coup. C'est très cool. Je ne suis pas mécontent d'avoir perdu. Si, je suis dégoûté, je vous le dis. Ouf. 200 places, ça c'est pour toi, Val. Mais, ah putain, j'ai pris là comme ça. Encore qu'il n'a pas tapé sur le bouton, ça aurait foutu pas. Tu as fait genre ça, quoi. Exactement. Non, mais c'était intéressant, mais je pense que c'est difficile de battre ce qu'il fait. C'est difficile de battre évasion dans les friches, le kick over et tout. C'est 5-5 match, nos cavaliers au sol. C'est dur, franchement c'est dur. C'est surtout de l'offre rugby, ce qui fait chier. Oui, parce qu'à chaque fois il a pu la poser pour Tempo, trade no bet. Grave, c'était intéressant. Et voilà, mais franchement, le deck très très cool, ce J-Sky Fire. Et le deck encore plus cool, ce deck Temer Clover, qu'on a présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à checker ça. Regardez ça, parce qu'en plus il y a une vidéo qui a pas mal plu, parce que le deck vraiment sort de l'ordinaire, joue les belles couleurs. Il sort des sentiers battus. Il sort des sentiers battus, et là on a perdu contre le God, le créateur. C'est un sentier battu un petit peu, J-Sky Fire. Tu vois, les gens d'empreinte, on sait ce que c'est. Il y a un sentier, il y a des marges de pas dessus. Lui, il savait. Lui, il est passé par la friche, et il a fait ça avec toutes ces créatures. Il a trouvé des trucs fort sympathiques. Et du coup, on est mort. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partageablement, comme d'habitude. Lien de nos réseaux sociaux, de notre chaîne Twitch dans la description, et de nos serveurs Discord. On est en live quasi tous les jours. Petit break, d'ailleurs, on a oublié d'annoncer, et c'est bien trop tard dans cette vidéo. Mais il n'y aura pas de stream du 24, donc de Noël, jusqu'au 2 janvier. Donc, ça fait une semaine, en gros, complète. Les streams reprendront de 2 janvier. Le 2, c'est le jour à laquelle on va reprendre. Mais techniquement, on ne s'est arrêté que jusqu'au 1. Sauf que le 1, c'est un mercredi, etc. En gros, pour être très clair, le dernier stream sera le lundi 23. Et le prochain que vous aurez, ça sera le stream jeudi 2. Donc, ton stream à 18h. Et après, ça repart normalement. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada